Bonsoir tout le monde, bonsoir mes frères, bonsoir mes soeurs, bonsoir mes tantes, mes oncles, tout le monde, je salue tout le monde. Je suis là ce soir pour témoigner quelque chose. En fait, j'étais musulmane, je me suis mise sur le bon chemin que j'ai choisi. Et je remercie le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, vraiment qui me donne la joie dans ma maison. Avant que je sois touchée, je vis avec mon mari. Et du coup, au départ, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Vraiment, comme le Seigneur a dit, d'être douce avec mon mari pour que tout rentre en ordre. Et j'ai remercié le Seigneur aujourd'hui. Et je suis là avec mon mari. Tout va bien ? Pourquoi tout va bien ? Parce que le Seigneur a touché mon mari aussi. Il était musulman comme moi. Et hier, le frère Chora a fait une réunion pour la jeunesse. J'étais là avec mes enfants, tout et tout. Et du coup, je suis arrivée à la maison, mon mari a arrangé tout et tout. Et après, j'ai mis l'émission du frère Chora pour regarder avec lui. D'habitude, il parle. Non, je n'aime pas ça, il ne veut. Et on se maîtrise quand il n'aime pas, il n'aime pas. On change ce que lui veut, il regarde. Et moi, je regarde avec les enfants. Et ça a continué comme ça. Et du coup, hier, il a été touché et il a laissé la télé jusqu'à 23h. On a regardé le frère Chora. Et sans histoire, sans problème, il y avait la paix dans la maison. Les enfants étaient étonnés alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Le Seigneur, il est bon. Il est très bon, mes frères et soeurs qui sont musulmans, qui écoutent sa soeur musulmane aujourd'hui. Parce que, bon, j'ai dit ça pour que vous quittiez dans le noir. Vous quittiez dans le noir. Moi, avant de venir dans la maison du Seigneur, un jour, j'étais là, je priais. J'étais dans la peau de prier, je priais. J'avais mal au dos. Je ne pouvais même pas marcher. Je faisais les quatre pattes comme des enfants. Et mon mari à côté, il disait, mais lève-toi. J'ai dit, non, je n'arrive pas. Vraiment, Dieu, il est seul. Il est seul. Il est seul. Le seul, c'est qui ? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, mes frères et soeurs qui sont musulmans, réveillez-vous comme je le dis tout le temps. Il est temps. Il est temps. Je ne savais pas que mon mari, aujourd'hui, allait venir avec moi pour témoigner. Je ne savais pas. Mais c'est le Seigneur qui a mis la main sur lui. Et du coup, on a regardé tout et tout jusqu'à ce matin. D'abord, hier, il a dit, il faut qu'on appelle le frère Chora pour venir le voir. J'ai dit, non, il fait tard, on ne peut pas. Il a insisté, insisté. Jusqu'en ce matin, à 8 heures, 7 heures du matin, il m'a réveillé. Lève-toi, tu vas appeler. J'ai dit, non, il n'y a personne actuellement. Il a insisté, insisté. Et du coup, j'appelle, ça ne va pas. Il m'a dit, non, ce n'est pas vrai. Tu ne dis pas, je ne suis pas d'accord avec toi. Et il a pris le numéro, il a appelé. Ça ne passait pas. Et après, j'ai dit, bon, je vais me coucher un peu. Je dormais, le sommeil voulait me prendre. Il est venu, comme c'est lui qui est venu en songe, pour me dire, lève-toi, lève-toi, tu vas appeler. Et du coup, j'ai appelé et j'ai eu quelqu'un pour me faire le rendez-vous, pour que je vienne témoigner. Parce que si je ne venais pas avec lui aujourd'hui, ce n'était pas bon. Et il y avait une joie dans la maison. Les enfants, moi, on était tous bien avec lui. Vraiment, c'est comme vraiment le miracle, quoi. Donc, mes frères et soeurs, voilà ce que je vais vous dire. Vraiment, je suis heureuse, je suis heureuse, tout et tout. Et je remercie tout le monde. Il est temps de se réveiller, mes frères et soeurs. Je prie pour vous, pour que le Seigneur vous touche, et Jésus-Christ vous touche, pour que vous preniez la route de la vérité. Merci, je vous remercie beaucoup. Au revoir, frères et soeurs. Que Dieu nous regarde. Amen. Les frères musulmans, qui sont comme moi, moi, ma femme et moi, on était des musulmans. On pratiquait la religion musulmane. C'est ainsi que le 28 février dernier, le Seigneur a touché le cœur de ma femme. Alors, moi, la voyant à la maison, lire la Bible, tout et tout. Moi, au début, ça ne me disait rien. Jusqu'à... On dit que la répétition, elle était toujours pédagogique. Toujours, je la voyais, lire, 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 lire. Et moi, c'est ainsi que... Depuis hier, j'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision. Jusqu'à lui, elle a dit, est-ce que c'est possible de croiser le frère Chorat ? Elle m'a dit que... Il a dit, est-ce que c'est lui-même ? Parce que le voyant à la télé, le voyant prier tout, est-ce que c'est possible de le voir et de le toucher ? Elle m'a dit, c'est possible. Il y a un numéro. Vous êtes d'accord ? C'est-à-dire, il faut que tu appelles, alors. Après plusieurs tentations, ma femme m'a dit que non, non, ça va sur le répondeur. Moi-même, j'ai pris le téléphone aussi pour essayer si vraiment c'était vrai. Et c'est ainsi qu'à 18h, elle m'a appelé pour m'aider qu'elle a eu le frère Chorat au téléphone qui nous attendait. Vraiment, je suis venu et Dieu a fait, j'ai croisé le frère Chorat. Vraiment, je suis très content. Et voyant tout le staff, voyant tous les frères qui sont là, vraiment, moi, je suis très content de venir dans cette famille. Donc, dans ce monde, il y a seulement qu'un seul Dieu. Nos frères, ou bien ceux qui ne croient pas en Dieu, qui font un truc. Moi, je veux dire aujourd'hui que vraiment, il y a un seul Dieu et de venir prêcher la parole de Dieu. Et ce que je vais dire, en conclusion, moi, mon remerciement va à l'endroit de ma femme parce que c'est grâce à elle que moi, aujourd'hui, je suis assis. Jésus. Voilà. Grâce à Jésus. Il est bon, il est... Je lui dis merci beaucoup. Merci aussi à mon ami Alain Desailles et sa femme Anne en Italie parce que c'est grâce à eux que nous sommes arrivés ici, aujourd'hui. Donc, c'est ce que je voulais dire, non? Il y a quelque chose à dire. Non, c'est tout. On remercie tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et mes frères et soeurs musulmans qui sont encore dans l'ignorance, il est temps que vous vous réveillez pour venir dans la maison des vérités. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire. Et puis, que Dieu vous garde. Réveillez-vous, réveillez-vous. Il est temps. Ne dormez plus. Réveillez-vous. Allez-y sur TV Deville pour regarder les trucs miracles. Ce n'est pas de frère Chora qui fait. C'est le Seigneur qui passe par lui. Moi, aujourd'hui, mon mari, j'étais étonnée. Même les enfants, ils étaient tous étonnés. Ils étaient contents. Il y avait une joie dans la maison. C'est parce qu'on ne pouvait pas crier, danser. Mais on a vu qu'il y a eu un peu de changement au niveau de mon mari. Ils étaient contents. Ça, c'est la grâce de Josu. Je dis bien Josu. Josu, il est là pour nous tous. Les musulmans, Allah, Allah, c'est Josu qui a crié Allah. Allah, je ne le connais pas. Dans ma peau de prière, j'ai prié Allah, Allah, Allah. D'où la me faisait mal, 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 mal. Je ne peux pas marcher. Mais grâce à Josu, le jour où j'étais délivré, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de douleur. Je marche. Non, comme ce n'est pas permis, mes frères et soeurs. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Je suis en pleine forme. Et ma chance, Dieu merci, tout va bien. Grâce à Josu. Voilà ce que je vais vous dire, mes frères et soeurs. Réveillez-vous. Il est temps de se réveiller. Réveillez-vous. Merci beaucoup. Réfléchissez. Venez. Tout est bien. Tout est cadeau. Vous écoutez sa parole. Vous n'allez pas regretter. Si vous êtes touchés aussi, il y a le numéro appelé. Il n'y a pas de problème. Il est disponible pour tout le monde. Il va vous apprendre. En tout cas, il y a le courant, il y a la Bible. Entre les deux trucs-là, vraiment, ce qui est dans le courant et ce qui est dans la Bible, ça ne se ressemble pas. Ça ne se ressemble pas. Ah là là, c'est Josu. C'est Josu. Réveillez-vous, mes frères et soeurs. Je vous dis merci. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Merci. Allez, au revoir.